... Je voudrais revenir sur le club. On en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi aussi. Ma première question, c'était... Ce matin, on a dit qu'il y avait une dimension horizontale de participation. Ce que je voulais savoir, c'est qu'il y avait aussi une dimension de remontée des discussions vers des décisions. Et vous avez parlé aussi, en déambulation, lorsque vous parliez de déambulation, d'écrivains hostiles à la commune, et donc qui avait pu participer, puisqu'il semblait décrire un petit peu l'atmosphère en termes relativement péjoratifs. Et à côté de ça, il y a un hors-série ou un numéro spécial de l'humanité qui relate une madame Ardouin qui était dénoncée pour avoir participé à un club et qui aurait été condamnée. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment, finalement, le peuple rentrait dans ces clubs ? Et qu'est-ce que... Comment dirais-je ? Est-ce que des personnes plus ou moins connues comme étant hostiles, comment elles pouvaient être considérées dans ces clubs, dans ces discussions ? Enfin, voilà, c'est un petit peu ce sujet-là que je voulais vous poser. Ah oui, alors, sur les décisions, en effet, il y a des motions qui sont votées dans les clubs, dans les séances le soir, et qui remontent ensuite à la commune, qui sont portées le lendemain au conseil de la commune. Donc, il y a des relations horizontales, mais ça n'empêche pas les... Enfin, si on peut appeler ça comme ça, des relations entre les clubs et le conseil de la commune, la fameuse commune d'en haut. Ensuite, sur les observateurs... Alors, ils ne participent pas, c'est finalement ces écrivains qui flannent, qui déambulent très, très bizarrement. Ils ne participent pas, ils observent. Et je me demande d'ailleurs si le maintien de ces flâneries n'est pas un moyen aussi de nier la commune. Enfin, bon. Alors, sur l'observation, en fait, dans ces clubs, tout le monde peut entrer, il faut payer. Il y a une petite... La plupart de ces clubs sont payées... Enfin, les séances de ces clubs sont payantes, pas beaucoup, mais il faut payer pour entrer. Et donc, on paye pour entrer et on peut... Donc, certains participent, donc, montent en chair, mais il y a aussi des observateurs, des gens qu'on peut tout à fait aller dans les clubs. Tous les témoignages, tous, passent par une description, pratiquement tous, de clubs. Alors, sur Célète Ardouin, elle a été dénoncée pour sa participation à un club, mais elle a été dénoncée... De toute façon, il y a eu aussi... Et ça, ça fait aussi partie de la répression. Il y a eu de très nombreuses lettres de dénonciation. Donc, de voisins, de gens du quartier. C'est une donnée, ça, de dénonciation de gens qui étaient... Qui avaient participé à la commune ou qui étaient partisans de la commune. Donc, elle peut avoir été dénoncée pour sa participation à un club, mais tout aussi bien... Pour toute autre chose. Et puis, il y avait des arrestations extrêmement nombreuses. Et on parle souvent, ce qui est vrai, de la semaine sanglante, de l'aspect absolument horrible de la semaine sanglante. Il y a aussi des arrestations. Et terroriser une population, ça se fait en massacrant et ça se fait aussi en arrêtant. En arrêtant dans les quartiers. Parce que quand on dit, oui, un tel est resté, a été arrêté, puis il a été libéré, parce qu'il n'y avait pas de preuves, les charges étaient trop faibles. Sauf que, quand dans un quartier, on arrête, c'est... Enfin, à mon sens, c'est aussi une façon, encore une fois, d'instaurer une terreur, de terroriser une population. Voilà. Je ne sais pas si... Tu veux rajouter quelque chose ? Quelqu'un ? Une autre question ? Oui, sur la question de la réappropriation spatiale, peut-être, de la commune, sur les rues, les jardins, même la toponymie, je pense que... Je me demandais s'il y avait un projet alternatif, en fait, qui avait été mis en place sous la commune, de réappropriation de l'espace. Par exemple, je sais qu'à la place de la colonne Vendôme, on voulait mettre une colonne pour parler de la fraternité des peuples, contrairement aux guerres napoléoniennes qui ont détruit l'Europe. Mais est-ce que, par exemple, 72 jours, c'est court ? On sait qu'il y a aussi l'importance de l'économie de guerre, mais est-ce que les jardins, les lieux publics ont été repensés pour démocratiser ? Je sais que, par exemple, à Paris, il y a quelque chose qui m'a un peu touché ou bouleversé, c'est que les jardins sont fermés, en fait. Ils sont clôturés. Ce qui n'est pas le cas partout. Moi, mon expérience dans le monde, c'est que les jardins ne sont souvent pas clôturés, en fait. J'ai l'impression que, si ce n'est pas antidémocratique, ça participe quand même à une forme de contrôle social, peut-être, de l'utilisation de l'espace par les classes populaires. Donc, je me demandais, ou même la toponymie, par exemple, je sais qu'il y a eu de laïcisation des noms de rues, des églises, mais est-ce qu'on a pensé, par exemple, des nouveaux noms pour, je ne sais pas, la place de la Concorde, par exemple, qui a quand même une signification importante aussi, ou des places royales ? Est-ce qu'on a commencé, en fait, cette réflexion sous la commune ? Alors, pour les jardins, je dirais que l'effet le plus marquant, c'est que la commune vote le rasement d'un jardin, en particulier, qui est celui de la chapelle espiatoire de Louis XVI et des Juices, qui ont été enterrés là, après la Révolution française. Et donc, la chapelle espiatoire est réalisée sous la Restauration. Et, bon, ce serait long, mais cette chapelle espiatoire pose beaucoup de problèmes, déjà, au Second Empire, parce qu'en fait, il s'agit de s'articuler avec l'héritage du roi. Et donc, comment l'Empire va s'articuler avec cet héritage ? Et c'est un choix qui a été fait à plusieurs reprises dans les cas des jardins, c'est-à-dire qu'on transforme l'héritage dans un jardin, parce que, finalement, quand on transforme l'héritage dans un jardin, on lui retire une partie de sa puissance symbolique dans son sens politique. Alors, dans les cas de la chapelle espiatoire, il s'agit de transformer les lieux de sépulture des rois martyrs pour les royalistes dans une espèce de fabrique des jardins, autour de laquelle on va enjoliver, mettre des arbres, des fleurs, etc. Et ça sera la même chose pour l'escoir du temple. Donc, la mémoire de la prison du temple va être complètement effacée par la construction d'un jardin qui ne porte aucune trace sinon de la toponymie de ces lieux. Alors, la commune, justement, elle vote l'arrasement de la chapelle espiatoire parce qu'elle considère que c'est un lieu qui commémore des tyrans. Et avec la chapelle espiatoire, elle vote aussi l'arrasement du jardin et l'idée que tout cet espace doit être complètement effacé de la mémoire et donc que les terrains doivent être lotis et vendus. Alors, je ne dirais pas que dans les... Je n'ai pas trouvé des choses pareilles dans d'autres jardins. Plutôt, ce n'est pas tellement la commune, mais c'est la République, disons les Versaillais, qui rentrent à Paris et qui effacent les traces de la commune. Alors, l'ordre est donné à Alphand tout de suite que la viabilité doit être complètement reprise, que tout déchet doit disparaître de la voie publique, que toute trace des barricades, des morts, des lieux, tout doit disparaître complètement effacé dans les temps les plus courts possibles. Et en fait, on les voit parce que les journaux comme les Figaro, comme les Gaulois et comme ça sont très contents de dire au bout de deux mois « Alphand, c'est super parce qu'il a tout effacé, on ne voit plus rien. » Et à la limite, il y a eu un projet à un moment de transformer les sites de l'hôtel des villes brûlés dans un grand jardin, alors que ça ne se fera pas. Au contraire, l'hôtel des villes est reconstruit à l'identique parce que l'histoire n'est jamais passée par là. Et donc, au lieu de faire un monument contemporain qui aurait pu, à la limite, évoquer les passages du temps dans ces lieux, on reconstruit un faux monument Renaissance qui reprend exactement l'architecture précédente. Et on va amener les restes du monument brûlé dans les différents lieux de Paris. Mais comme par hasard, il s'agit toujours des jardins. Donc, un portail de l'hôtel des villes est au parc Monceau, à côté de la Nomakia, qui était à son tour une ruine des jardins qui était complètement utilisée dans un parc fantasmagorique et pictoresque. Donc, on efface l'histoire en lui retirant tous ses embols. Je vais ajouter un tout petit mot, c'est à propos des traces. Puisque là, on vient de voir le Père Lachaise, je dirais, en majesté. Elles ne seront jamais aussi puissantes que celles-là. Les commémorations n'auront jamais la force qu'elles ont eues dans les juifs de point de vue. Vous savez sans doute que jusqu'à l'amnistie, il est totalement interdit de venir se recueillir devant le mur. Alors, on ne peut pas empêcher une personne individuelle, cette veuve qu'on voit en profil au début du film, d'une certaine manière, c'est rejoué. Mais on n'a pas le droit de déposer une gerbe de fleurs devant ce qui est un terrain vague, à l'époque, avec une fosse commune, mais qui n'est marquée sous aucune forme. Au lendemain de l'amnistie, se crée une association des survivants de la commune qui demande à pouvoir construire un monument. Le monument, c'est celui qu'on connaît, c'est cette plaque au bord de la commune qui ne sera inaugurée qu'en 1909, puisque ça va être une bataille de 25 ans, non seulement pour obtenir la construction d'un monument futile modeste, mais pour empêcher que toute trace disparaisse. Nous ne savons plus, si ce n'est que nous avons des gravures, nous ne savons plus qu'il y a eu des morts enterrées au jardin du Luxembourg ou au cimetière Montmartre. On sait qu'il y en a eu, mais en 1907, on recherchera l'endroit pour essayer de marquer. Personne ne sait plus qu'il y a eu des morts. Donc, le Père Hachès court le même risque puisque les morts, les quelques 8000 morts ont été enterrées dans une zone qui n'était pas lotie. Or, en 1884, la ville de Paris décide pour des raisons qui sont, je crois, d'abord principalement économiques, même si on ne peut pas les soupçonner de lotir une nouvelle zone du cimetière parce que c'est un problème permanent pour les préfets. Le Père Hachès s'est accompagné de la mise en place des concessions perpétuelles. Et donc, il y a de plus en plus de gens et donc de plus en plus de morts et donc de moins en moins de places. Et donc, c'est un problème permanent pour les préfets. Et donc, en 1984, il a décidé de lotir toute la partie nord-est du Père Hachès qui n'est pas encore lotie. Bon, à l'intérieur, il y a l'espace où sont tinumés en fausse commune les quelques 8000 morts dont je parlais. Et il y a toute une bataille qui s'engage et qui est relayée au Conseil municipal par des élus socialistes et radicaux, minoritaires, mais qui relèvent, pour que cet espace soit préservé. Et cette fois-ci, l'argument n'est pas un argument économique, c'est un argument mémoriel. Il est impératif, non seulement de préserver la place, mais d'honorer l'endroit où les morts sont tinumés. Alors, vous savez que les Républicains, mais l'heure le sait évidemment beaucoup mieux que moi, ont proclamé l'amnistie, mais que l'amnistie signifie oubli dans l'esprit des Républicains, et non pas honneur. Il y aura une bataille de 25 ans. Alors, ils vont obtenir que l'espace soit... Enfin, que la décision soit bloquée pour 25 ans. Et pendant 25 ans, cette association se bat pour faire respecter les 25 ans et pour obtenir qu'un monument soit construit, parce qu'à partir du moment où on construit le monument, c'est fini. Enfin, je veux dire que c'est gagné. Il faudra attendre 1908, et les radicaux au pouvoir avec les manceaux, pour qu'on obtienne la construction du monument. Donc, cette question de la trace, et les cimetières dépendent aussi de la même administration que les parcs-des-jardins, est une question qui se pose, y compris dans ce lieu dont on a vu qu'il était devenu l'expression entre toutes de la mémoire. Oui, bonjour. Je suis ravie d'avoir vu ces deux films formidables. Comment avez-vous retrouvé ces films ? Et pourquoi ont-ils été restaurés par la cinématique suisse ? C'était assez facile de les retrouver. J'aurais pu les retrouver depuis longtemps, j'étais un peu feignant sur la chose. Ils sont en Suisse, ces films-là. Donc, c'est la cinématique suisse qui les a restaurés. Alors, pourquoi sont-ils là ? Moi, je les ai repérés tout simplement en lisant Jean Collat. Jean-Pierre Jean Collat avait écrit, c'est un critique du cinéma positif, un historien. Il avait écrit 15 ans d'années 30, au début des années 80. Et dedans, de ce livre-là, il mettait en note de bas de page ce qu'il avait vu lors d'un colloque à Lausanne, ces films que vous venez de voir. Donc, j'étais très surpris parce que les autres films du Front Populaire, on les connaît, ils sont sur le catalogue de Cinéarchives. Donc, cela, il manquait. Donc, via le CNC, les archives du film du CNC, en même temps, c'est rendre hommage aussi à des services étatiques qui travaillent bien et qui font de la restauration et de l'archive. Donc, là aussi, on peut leur rendre hommage. Le CNC m'a mis en contact avec la cinémathèque suisse. Et là, ils n'avaient pas ouvert les bobines depuis les années 80. Donc, ils ont fait une première inventaire. Ils ont vu que les bobines étaient bien conservées. Et ils ont fait une conservation entre cet été et maintenant pour l'anniversaire de la commune. Donc, ils ont été vraiment très, très, très réactifs. Alors, pourquoi ils ont un rêve ? Pourquoi ils sont à la cinémathèque suisse et pas ailleurs ? Il y a des hypothèses. C'est peut-être les liens entre l'anglois qui dirigeait la cinémathèque française et Buach. Il était ami, qui dirigeait lui la cinémathèque suisse. Donc, ils mettent que c'est depuis 1966. Donc, il y avait des échanges de copies. Au moment de 1968, Buach, quand l'anglois devait être écarté, peut-être que ses copies étaient plus en sûreté selon l'anglois à la cinémathèque suisse. Après, je crois qu'ils ont échangé des copies entre eux. Et puis, il a été tout simplement oublié comme ça. Donc, ça tombe très bien qu'ils ressortent maintenant. Ça permet effectivement de compléter une filmographie du Front populaire en remontant la date puisque le premier film qu'on avait, c'était le 14 juillet 1935. Et là, on est au mois de mai 1935. On voit vraiment une montée en puissance. Et puis aussi, quand je dis que c'est le premier film de la Fédération de la Seine et ses filles, c'est pas la première fois que la montée au mur est filmée. mais c'est le premier film intégral qu'on peut récupérer. En 1923, il y a eu des premières tentatives du Parti communiste. Il fait des humafilms, des humanités films. Il y en a quatre. Et dans ces quatre-là, il y a une montée au mur. C'est pour montrer l'importance pour le Parti communiste de cette montée au mur. Mais celui-là, on ne l'a pas retrouvé. Peut-être qu'il y a des fragments. Peut-être, pour les 200 ans. Et sinon, il y a un autre film qui a été fait par la EAR, l'Association des écrivains artistes révolutionnaires en 1933-1934 qui est aussi sûre de monter au mur. Mais c'est de là, on en trouve des traces dans la presse, c'est tout. Petit élément, pour le film que vous avez vu, le premier, en 1935, il est diffusé en mois de juin, fin juin. Donc, il est prêt très vite. Il est filmé fin mai. Fin juin, il est montré devant une salle forcément pleine à craquer, enthousiaste, au Casino de Grenelle. Casino de Grenelle, c'est là qu'il y a eu les séances homériques des Amis de Spartacus où on avait montré les films soviétiques censurés. Donc, il y a une espèce de cinéphilie parisienne aussi qui entretient ce lieu-là. Ce film-là a été montré avec un... Alors, c'était marrant le type de séance qu'il pouvait faire le mouvement ouvrier à cette époque-là, très éclectique. Donc, il y a Paul Rivet dans la salle qui fait un discours qui se reconnaît. J'ai l'impression qu'on le voit deux fois, le chauve qui salue point fermé. Donc, il passe ce film-là en avant-première, il passe aussi la Cucaracha, le premier film de l'histoire du cinéma américain en Technicolor. Vous voyez, aucun rapport. Donc, c'est pour montrer la performance technique, le côté festif et joyeux et Miséroborinage d'Evance et Stork, film sonné par le Secours Rouge International. Il n'y a pas plus grand écart entre la Cucaracha, Miséroborinage et ce film-là qui va lancer une production d'actualité prolétarienne de la part de la CFO puis du Parti Communiste. Voilà, j'en ai profité pour rajouter des éléments en vous répondant. Une autre question ? Peut-être un mot, j'en profite aussi au passage. Le cortège de 1935, le pacte d'unité d'action antifasciste a été signé en juillet 1934 entre les communistes et les socialistes. Marceau-Pivert essaye de négocier avec le Parti Communiste pour que le cortège soit organisé en commun, celui qu'on a vu dans le premier film. le rapport de force est éminemment favorable au Parti Communiste en région parisienne et il a un quasi-monopole sur ce cortège. Le Parti Communiste souhaite évidemment que la manifestation soit unitaire, mais chacun organise son morceau de cortège. De ce point de vue-là, le film est beaucoup plus unitaire, je dirais, que la réalité du terrain, en tout cas au niveau des organisations, à la veille de 1935, même si on est tous ensemble. mais les deux organisations sont séparées. En 1937, même si la réunion de cellules nous parle du Parti Communiste, c'est le Rassemblement populaire qui est à la tête de la manifestation. Il y a d'autres questions dans la salle ? Il y a une question ici. Non ? Moi, j'en ai plusieurs. Alors, pour répondre sur les traces, effectivement, la place Vendôme a été renommée, enfin, devait être renommée. Et puis, il y a aussi sur les réappropriations, il y a la réappropriation évidemment du palais des Tuileries, quand même. Et puis, toutes les dénominations dont en parlait Quentin ce matin, le fait qu'on enlève sain à chaque fois, etc. Sur les traces, j'ai une question sur ce magnifique film de 1935. On n'a pas de film de 1936 alors qu'on a tellement de photos ? Si, on a 36 ? Ah, je ne l'ai pas vu. D'accord. Et la deuxième chose, c'est dans le film... Non, on n'a pas 36. On a les photos, mais on n'a rien sur 36. Et sur le film de 1935, c'est bien l'association des amis, enfin, les amis qu'on voit au début, non ? Les vieux, oui. Et à la fois, les anciens communards. Oui, tout à fait, on voit les anciens communards. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il me semble qu'on les voit, effectivement. Les articles du populaire et de l'humanité sont très complets, en fait. Et dans l'humain, ils parlent... Alors, bon, Daniel pourrait mieux décrire ça que moi, mais il y a un ordonnancement de la foule vraiment très particulier. Donc, il y a les anciens combattants, il y a les multis de guerre d'abord, ensuite les anciens combattants, les multis de guerre avec les petits chariots qu'on a vus déjà en 1934 et tout ça. Non, mais... Et pour l'humanité du 20 mai qui est très précis, dit parmi les vétérans, on remarque Repiquet, Lagrifoule, Poésin, Crème, Sureau et deux autres qui, s'ils ne prirent pas part au combat de rue, apportèrent des pavés aux barricades. Valette à celle de l'église Montrouge et Brissac à celle du Faux-Bourg-Saint-Antoine. À côté d'eux, prennent place les camarades Chenel, secrétaires de l'organisation qui portent le fagnon de la première compagnie du 57e bataillon Parapoport, Dupont, Croisé, Lacroix, Sougesse, Marc, le camarade Abarth et d'autres encore. Donc, ils arrivent même à nommer les derniers anciens communards. Et vous avez repéré que comme aussi, ils ont à peu près les mêmes images des deux films 35 et 37, les mêmes jeux de cartes avec les leaders, mais le Parti communiste ramène la figure de Zéphirin Camelina. Oui, tout à fait. Ce qui est forcément parce qu'il y a un peu une sorte de culte autour de lui. Et pour le film de 37, c'est vraiment... Il faut vraiment le décrypter parce qu'il y a des acteurs, en fait. On reconnaît Clamamus, le secrétaire de cellules, le jeune gars qui, d'un air décidé, et au moment où il prend un air décidé et qu'il va à ses réunions, il se lève, on le cadre et derrière, on voit un portrait de Staline. Oui, tout à fait. Donc, il va à la réunion en Suisse régionale. Tout ça, c'est des belles mises en scène. On sent la patte de Jean-Paul Dreyfus. Et donc, Clamamus était acteur du théâtre des Bousses Bleues de Bobigny. Il est très présent dans la vie d'à nous et il aura un destin funeste puisqu'il sera battu par la Résistance comme fils du maire de Bobigny qui a changé de bord. Donc, on pourrait refaire aussi tous les... Un peu comme le fait le métron, d'ailleurs, s'arrêter sur chaque figure, que ce soit des grandes figures du mouvement ouvrier qu'on peut repérer ou ses acteurs aussi. Donc, le film de 1937 est plus complexe, plus dynamique, plus dynamique au niveau de l'écriture cinématographique, mais plus recréé. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est rejoué et les plans documentaires. Et la présence de la guerre d'Espagne, c'est forcément des films d'actualité, mais la présence de la guerre d'Espagne est remarquable sur le second film. Il y a une enquête pour Bilbao et tout ça. Ça, c'est des documents très, très, très intéressants. Mais moi, j'avais une question aussi par rapport... Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais... Juste toujours sur les traces. C'était à Sidonie. C'est sur la question des traces. Par rapport aux dénominations Louise Michel dans les années 70, est-ce que vous avez regardé aussi les dénominations de communards pour comparer, pour voir si Louise Michel finalement l'emportait sur tous les communards ? C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est de voir finalement non seulement les dénominations de Louise Michel au moment du centenaire, mais les dénominations des autres communards et communards, d'ailleurs, pour voir s'il n'y a que Louise Michel ou bien si c'est finalement un ensemble. Et s'il n'y a que Louise Michel ou si c'est un ensemble, ça permet de voir aussi à quel point elle peut invisibiliser, d'une certaine façon, les autres communards des communards. Mais non, du coup, non. Merci. Non, du coup, je n'ai pas regardé dans le détail des délibérations, des nominations et des délibérations par rapport aux autres communards. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment du centenaire, en général, la nomination de Louise Michel d'une rue, Louise Michel, souvent, c'est dans des quartiers complets qui sont des nouveaux quartiers. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une période où il y a une recrudescence de la voirie parce que c'est aussi des moments de construction de nouveaux quartiers où c'est des quartiers entiers qui sont appelés avec des noms de révolutionnaires et ou de communards. Après, du coup, mon travail sur les rues de Louise Michel, il est en fait relativement marginal parce que du coup, j'ai travaillé sur la mémoire de Louise Michel et en fait, c'est un révélateur, les rues plus que... Ça révèle ce qui se passe avec la figure de Louise Michel tout au long du XXe siècle et ça montre bien cette intégration de cette figure dans un patrimoine commun. après... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe au moment du centenaire mais toujours est-il que si on regarde a posteriori du coup, la mémoire vive ou moins vive des communards tels qu'on peut les saisir aujourd'hui, par exemple, avec ce graphique là de Slate, on constate qu'en fait, il n'y a que Louise Michel. Après, au moment du centenaire précisément, je ne pourrais pas dire exactement, encore une fois, parce que ça s'inscrit dans un truc collectif mais l'effet est que c'est Louise Michel la figure de la commune. par rapport au parc des jardins au but de Chaumont, il y a eu des charniers aussi ? Oui. Alors, on sait qu'on trouve des cadavres au but de Chaumont. Alors, les documents, je me permets aussi de vous répondre parce que en fait, je n'ai pas de données précises sur les morts et les charniers dans les jardins. j'ai les documents de l'administration qui doit agir face à la découverte des cadavres dans les différents jardins. Donc, je sais qu'il y a eu des cadavres au but de Chaumont. Probablement, ils ont été, puisque la période était celle-là, donc ils ont été enterrés sur place. Mais, ce que l'administration décide à partir du mois de juin, c'est d'essayer d'exhumer le plus des cadavres possibles des jardins pour les adresser au cimetière. Alors, sur ça, les traces, est-ce qu'ils ont tout déterré, etc., les traces sont très, très vagues. Pour vous donner un exemple, il y a un grand chantier au parc Monceau au mois de juin. Les parcs, ensuite, il est réaménagé, il est ouvert au mois de juillet, il est à nouveau refermé au moins à la mi-août parce qu'on trouve encore des dizaines de cadavres. Donc, il faut recommencer à exhumer, etc. Apparemment, cette opération a été faite sur plusieurs phases, mais est-ce qu'ils ont été comptés jusqu'au bout ? Je n'ai aucune idée. ce que je peux dire, c'est que quand même, les bouts de chemin sont toujours un jardin sous surveillance parce que c'est le jardin préféré pour toutes les commémorations, c'est le jardin où on fait des fêtes populaires importantes à la Troisième République parce que les représentants de l'arrondissement ont assez force des propositions au sein du Conseil de Paris, notamment la fête pour les amnistiers, les fils des amnistiers, ça aura lieu au bout de chemin et à chaque fois ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes d'ordre public qui sont complètement exagérés probablement par les gardiens, etc. Et les buts, on voit bien que c'est toujours de fermer les bouts de chemin et d'empêcher toutes fêtes publiques parce que ce sont des fêtes publiques qui ont toujours quelque chose qui tourne autour à la mémoire. du quartier ou des revendications politiques qui tournent autour de la thématique même éloignée de la commune. Donc je pense qu'étant si sous surveillance, s'il y avait eu des charniers ou d'autres choses, on les saura parce qu'ils ont dû intervenir à multiples reprises pour réaménager le jardin tout au long jusqu'à les années 50 ou du XXe siècle. Et l'identité politique du lieu explique la hauteur des grilles ? Non, les grilles, comme je vous disais tout à l'heure, c'était que quand les jardins étaient conçus à partir des 62, on pouvait penser à des petites grilles. Mais après, on s'est rendu compte que finalement, c'était un lieu qui avait, même pendant qu'il était en chantier, il attirait beaucoup de badauds. Alors, quand il était en chantier pour le faire des carrières, on avait eu des morts parce que c'était des gens qui s'étaient introduits dans les jardins et étaient tombés, c'était des accidents. Et après, on décide déjà de construire des grandes grilles et c'est tant mieux, selon l'administration, évidemment, parce que lors des fêtes populaires, puisqu'elles sont payantes, il y a tout le temps des gens qui essayent d'enjamber les grilles. Donc, plus les grilles sont hautes, plus on arrive à éviter ces scènes qui quand même se reproduisent ponctuellement. mais bon, le bout de chemin, c'est un lieu où on expose les cadavres même avant la commune parce que pendant les sièges, tous les cadavres qu'on trouve dans les terrains hors de fortification à l'est, on va les exposer au bout de chemin pour permettre aux gens de venir les reconnaître. Donc, comment dire, c'est un peu la tradition, la tradition terrible de ces lieux depuis très longtemps. Est-ce qu'il reste une question ? S'il n'y a plus de questions, tu veux conclure, Daniel ? Rien. Pour ne pas conclure sur les corps. Non, écoutez, le film nous permettait de ne pas conclure sur les corps puisqu'ils avaient un avenir qui s'ouvrait devant eux, même si ça peut nous rendre un peu triste de regarder ces images aujourd'hui. Non, je crois, écoutez, je trouve que c'est une journée qu'on avait dans un premier temps. On s'était dit, c'est le 150e anniversaire, il faut faire quelque chose. Je trouve qu'on a appris beaucoup de choses nouvelles. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. On sent que, non seulement on a appris des choses nouvelles, mais qu'il y a des tas de travaux en cours, qu'il y a des tas de matériaux pour continuer. Et donc, c'est plutôt enthousiasmant. Donc, je voulais remercier les intervenants et les présents, surtout dans les conditions qui ne sont pas les meilleures pour se retrouver tous ensemble. Mais malgré tout ça, je trouve que c'est une journée assez enthousiasmante. Je vous en remercie. Applaudissements Alors, juste, je vous signale, mais vous pouvez le guetter sur Que faire à Paris ou sur le Facebook du comité. Et puis, il y aura une newsletter du comité en juin. Il reste un petit... On fait une conférence aux archives de Paris sur l'école. L'école et la commune et normalement, c'est... Mais je ne voudrais pas vous dire des bêtises, donc vérifier, mais c'est le 17 juin. C'est-à-dire qu'il y avait tout un cycle sur l'école qui était prévu aux archives de Paris et seule la dernière conférence, celle consacrée à la commune, pourra se tenir en temps et en heure. Donc, normalement, si tout va bien, le 17 juin, aux archives. Voilà. Aux archives de Paris, boulevard Serrurier dans le 19e. mais vérifier, ce sera sur notre site. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.